Imagine qu'un matin, tu fais tomber ta tasse à café par terre et là c'est toute ta vie qui est remise en question. Simon Luma est psychanalyste. Chaque jour, il répare les âmes brisées de ses patients, au point de s'en oublier lui-même. Lorsqu'un jour, son bol en faïence bleu se fracasse sur le sol, c'est le déclic. Il éprouve un besoin urgent de faire le point. On peut jouer toute sa vie sur quelque chose de brisé. Il en sait quelque chose. Lui qui n'a jamais voyagé décide de tout plaquer et de partir au Japon pour faire le plein de vide. Il cherche le calme et la méditation. La maison d'hôte dans laquelle il atterrit est tenue par un vieux couple atypique. Madame Ito collectionne de magnifiques tissus anciens et son mari, Daisuke, pratique le kintsugi. Il répare les céramiques cassées avec de la poudre d'or pour en faire des objets plus beaux encore. La voix du kintsugi n'est pas un simple artisanat. C'est une philosophie de vie à laquelle notre personnage va s'initier pour réussir à surmonter ses blessures intérieures et à accepter les imperfections de la vie. Cette histoire, c'est Jeanne Benhamer qui nous la raconte. Dans son roman La patience des traces, publié aux éditions Actes Sud, c'est un récit tout en délicatesse. Une pépite de la littérature française à découvrir chez ton libraire.